Des techniciens qui vérifient câbles, branchements, matériels, consoles et autres. Des directeurs, eux, qui discutent sur des solutions à trouver dans les plus brefs délais. Il est inconcevable pour le personnel, encore moins la tutelle, de priver plus longtemps les Sénégalais de leur rendez-vous quotidien. Le journal télévisé du 20h, qui n'a pu être présenté aux téléspectateurs à temps. Il y a eu un incident, quand même, qui n'arrive pas très souvent. Et malheureusement, c'est tombé presque à l'heure du journal, du journal de 20h. Et que tout le monde était en train, en fait, de s'atteler pour regarder son journal. Mais malheureusement, pour des soucis techniques, qui arrivent à tout le monde, donc c'est un souci technique. Donc il est arrivé à un moment où le matériel s'est éteint. Donc on ne savait pas pourquoi. Et que ça a eu des répercussions sur l'ensemble du système. Vous savez qu'actuellement, la télévision fonctionne de manière informatisée. C'est un problème informatique. Pas totalement informatique, en fait, mais on s'est retrouvé quand même avec un blackout. Toutes les équipes techniques se sont mobilisées pour diagnostiquer le mal et remettre dans l'ordre dans tout ce réseau de câblage. Donc l'équipe est carrément mobilisée pour essayer de voir quand même ce qui a causé, en fait, ce phénomène, qui arrive très, très, très rarement d'ailleurs. Ce n'est pas du matériel endommagé? Non, ce n'est pas du matériel endommagé. C'est peut-être lié à l'électricité, on ne sait pas. Mais on est en train quand même de faire le diagnostic pour voir réellement ce qui a causé ce problème, d'apporter des solutions et de faire en sorte que ce genre de problème n'arrive plus. Des investigations se poursuivent pour déterminer avec précision l'origine du dysfonctionnement dans le système. Les équipes de la RTS donc restent plus que jamais mobilisées pour respecter le rendez-vous quotidien avec les téléspectateurs à 20 heures pour la grande édition du soir. Sous-titrage ST' 501